Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire la correction de ce contrôle. Alors, normalement, il y en a plusieurs parties qu'on va essayer de voir dans ce cours. Alors, la première des choses, c'est de rappeler les phases d'un cycle de vie. Alors, pour les phases d'un cycle de vie, généralement, qu'on peut préciser, alors, il y en a plusieurs phases, donc plus exactement, il y en a neuf phases. Pour cela, je vais utiliser notre document, donc la documentation que vous avez déjà, soit sur le site, soit sur le groupe qu'on a créé sur Open Classroom. Alors, premièrement, rappeler les phases d'un cycle de vie. Alors, premièrement, il y en a exactement neuf phases, donc pour commencer à faire la correction d'une manière claire et directe, donc chaque bonne réponse sera sur un point. Alors, la première phase, c'est la définition de quoi des besoins, pour que vous pouvez poursuivre et sans te réécrire, donc je vais partager avec vous cette partie, voilà. Donc, la première phase, c'est quoi ? C'est la définition de quoi des besoins, c'est-à-dire le cahier de charge, c'est-à-dire le client commence à parler, à préciser, tous les trucs dont il a besoin, donc d'une manière générale. Après, il aura des réponses, et après, le fournisseur ou bien le prestataire de services aussi, donc, va réaliser aussi la même chose. Donc, ça, c'est la première partie qui concerne la définition des besoins. Très bien. Alors, on continue à nouveau. Alors, pour la deuxième partie, l'analyse des besoins. Alors, dans cette partie, on commence à spécifier qu'est-ce qu'on peut réaliser, de quoi on y a besoin, donc, qu'elles sont les tâches qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser, donc, et qu'elles sont les tâches, les liaisons et les dépendances qui existent entre chaque tâche. Après, on passe à la planification. La planification, c'est la partie la plus importante dans le projet dans laquelle on va réaliser ce qu'on appelle le diagramme de peur, ou bien le diagramme de gain. C'est presque la partie dans laquelle on peut montrer qu'on a bien analysé les besoins, c'est bon, et de même, on a bien précisé toutes les tâches dont on aura, donc, dont on a besoin. Donc, voilà. Alors, après, on passe à la partie de la conception. Pour la conception, donc, soit qu'on utilise, par exemple, comment je peux dire, Meurise, ou bien on peut utiliser d'autres, comme soit Meurise, soit UML. Donc, ce sont des logiciels de gestion, ou bien ce sont des, comment on peut dire, des parties dans lesquelles on peut réaliser ce qu'on appelle un modèle conceptuel, des dictionnaires de données, ainsi de suite. Et la cinquième partie, on commence à développer, à coder un test. Donc, c'est très, très important, donc, de bien préciser les quatre premières parties, car si on a bien précisé tout ce qu'on y a besoin, on peut dire que dans la cinquième partie, on peut travailler, donc, d'une manière claire et directe dans un plan qui est borné, soit avec le ton, soit avec le design. Aussi, j'ai oublié un petit truc, dans la quatrième partie, on a la conception de la base de données, et aussi, on a ce qu'on appelle la conception graphique. La sixième partie, c'est la validation. On commence à valider les tâches, et la septième, c'est la qualification, c'est-à-dire, on commence à tester notre projet. Dans ce cas-là, on parle de tout type, test alpha et test beta. Test alpha, c'est-à-dire, les tests à l'intérieur de la boîte de développement, c'est-à-dire, les ingénieurs, bien les techniciens qui ont réalisé cette opération, on commence à qualifier. Après, si tout se passe bien, il y a la deuxième partie, ce qu'on appelle test beta. Donc, test beta, c'est-à-dire, la deuxième partie dans laquelle on commence réellement à tester notre site ou bien notre application en réalité. Et finalement, il y en a la distribution, c'est-à-dire, on envoie notre projet au client, ou bien au client, comme on peut dire, prévu. Et finalement, il y en a le support, et c'est la partie la plus importante, car s'il n'y a pas de support, donc automatiquement, cela montre que vous n'avez pas respecté l'un des axes les plus importants dans la qualité des logiciels, c'est l'axe de support, c'est l'axe de service. Alors ça, ça a été tout pour la première question. Bien sûr, l'explication n'est pas demandée, mais juste, vous devez comprendre chaque étape. On peut parfois donner d'autres questions qui sont, ça c'est une question directe, mais parfois on peut préciser l'UML, ou bien l'utilisation du test alpha appartient à quelle phase du cycle de vie. Par exemple, ici dans le deuxième exercice, donc si vous remarquez, préciser le critère selon la norme ESO de chaque indice. Alors je rappelle, quels sont les indices de la norme ESO ? Donc normalement, il y en a six indices, lesquels ? Premièrement, le premier indice, c'est, exactement ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle. C'est bon ? Donc ça, c'est le premier indice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va réaliser avec ce logiciel ? Par exemple, la capacité fonctionnelle, c'est le traitement du texte. XS, c'est la gestion des tableaux. Donc d'une manière générale, Facebook, c'est un réseau social qui permet de gérer des conversations, ainsi de suite, de réaliser même des lives, comme on peut dire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité. WhatsApp, par exemple, c'est l'envoi des messages, l'envoi des audios individus, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité fonctionnelle. Après, il y en a la facilité d'utilisation, c'est un critère qui est très, très, très important. Après, il y en a la fiabilité, la maintenabilité, et aussi on peut parler de la portabilité. Donc ce sont plusieurs indices, il y en a exactement six, mais dans chaque indice, il y en a plusieurs sous-gros. Parfait. Alors maintenant, on va préciser le premier indice, c'est le rapport entre la quantité de ressources utilisées et la quantité de résultats délivrés. C'est-à-dire, on a utilisé, par exemple, quelques ressources pour avoir beaucoup de résultats. Donc, c'est ce rapport, on peut le classer dans quel indice en principe. Donc, ce premier rapport, on peut le classer dans l'indice de quoi ? Donc, du Maya très simple. On peut le considérer comme un indice. C'est bon ? Donc ici, on peut parler d'un indice qui est très important, c'est l'indice qui concerne la performance. Alors ici, on parle de la performance. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Alors, le deuxième indice, il y en a simple et fort pour apprendre le logiciel. Alors ici, on parle de quoi ? Voilà. Donc, pour la deuxième partie. Alors, c'est très bien. Donc, à l'année, c'est parfait. Donc, c'est la performance. Parfait. Alors, pour le deuxième indice, simple et fort pour apprendre le logiciel. C'est presque en WhatsApp. On n'a jamais poursuivi une formation sur l'utilisation basique de WhatsApp. Bien sûr, il y a des choses qui sont un peu plus développées, mais basiquement, tout le monde peut utiliser WhatsApp. Alors, cet indice, on peut l'intégrer dans quelle partie ? Oui ? Très bien. Et quand même, c'est la facilité d'utilisation. Donc, voilà. Alors, le deuxième indice, c'est la facilité d'utilisation. Voilà. Alors, de cette manière, voilà, on a le deuxième indice. Donc, c'est quoi ? C'est la facilité d'utilisation. Le troisième indice. Résultat correct. Donc, toutes les conditions d'exploitation. C'est-à-dire, quoi que ce soit, l'utilisation de notre logiciel, on a toujours des résultats corrects. Alors, ici, on parle de quel indice ? Le troisième. Donc, il est un indice. Donc, déjà, donc, il y en a la performance. Donc, il est l'indice dans lequel on peut préciser pour la troisième partie. Parfait, Omar. Le hajj Omar, c'est la fiabilité. C'est bon ? Parfait, Keita. Donc, c'est la fiabilité. Écran, c'est très, très bien. Donc, c'est la fiabilité. Voilà. Alors, l'effort nécessaire, envie de corriger le logiciel. Alors, il y a parfois des erreurs, nous devons les corriger. Alors, ici, on parle de l'indice 2. Voilà, c'est la maintenabilité. Donc, pour l'opération, c'est la maintenabilité. C'est le cinquième indice. Et de même, réponse aux exigences et besoins explicites ou implicites d'usagères, c'est-à-dire le respect de cahiers de charges, les fonctionnalités qu'on y ait besoin. Alors, pour la sixième opération, c'est ? C'est donc la sixième opération, c'est exactement ? Donc, c'est... Oui ? J'attends une réponse, toujours. Voilà, c'est bien. Pour la cinquième, on a déjà réalisé. Mais maintenant, la sixième. Réponse aux exigences et besoins explicites ou implicites d'usage. Pour la sixième, c'est parfait. Donc, c'est parfait. Et quand même, c'est la capacité fonctionnelle. Voilà. Donc, généralement, dans d'autres exercices, ce n'est pas forcément qu'on aura tous les indices. Donc, à chaque fois, on peut avoir d'autres. Donc, ici, c'est la capacité fonctionnelle. Alors, comme vous allez remarquer, donc, ça n'a pas été... Donc, Medellin, c'est très bien aussi. Donc, c'est la capacité fonctionnelle. Voilà. Soumya, ici, c'est parfait. Très bien. Alors, maintenant, on peut dire que tout est bien fait. Alors, on peut y aller directement vers les axes de qualité. Alors, quels sont les axes de qualité ? Donc, il y en a trois axes. Lesquels ? Alors, on a déjà parlé de là. Donc, toujours, qu'est-ce que ça veut dire un axe de qualité ? Alors, là, on ne peut pas parler d'une qualité si on a respecté trois choses. Et si on a bien travaillé sur trois trucs. Premièrement, la première des choses, c'est le produit. Quand on parle du produit, c'est le logiciel, ou bien le site, ou bien le service, quoi que ce soit, ce que vous avez réalisé. Donc, c'est le premier axe. Donc, c'est le produit. Le deuxième axe, si vous avez rappelé, mais quand on a parlé de... Quand on a parlé, donc, il y en a parfait. Donc, il y a le produit. Il aime, c'est très bien. Si on parle de processus, c'est le deuxième critère. Donc, c'est le deuxième critère. Et troisièmement, c'est le support. Donc, trois choses qui sont très, très importantes pour juger la qualité d'un service. Par exemple, je vais vous donner un petit truc. Donc, il y a la qualité de processus. Donc, les trois astuces qu'on peut préciser ici. Donc, il y en a trois. Un, on peut parler. Donc, je peux même ajouter une zone de texte. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, un, il y en a le produit. C'est bon. Donc, il y en a le produit. Après, il y en a le service. Et bien sûr, le processus de développement. Alors, ça, c'est très, très important. Le processus de développement et de gestion. Donc, ce sont les trois axes de qualité qu'on peut déterminer. Donc, il y a le produit, le service et le processus. Donc, ce sont, comment on peut dire, les trois axes de qualité que vous devez respecter pour atteindre un certain résultat. C'est bon ? Donc, ça, c'est très, très important pour continuer notre partie. Alors, maintenant, rappelez les trois types. Les trois types. C'est bon ? Alors, les trois axes de qualité, il y en a trois. Je rappelle. Produit. C'est bon ? Service et processus. Maintenant, les trois, Meryem, vous avez parlé de la qualité à l'intérieur du cycle. Oui, généralement, on peut le préciser. Mais quand on parle d'une question ou bien d'une réponse directe, ce sont trois axes. C'est-à-dire un bon produit avec une bonne gestion. Pour le réaliser, si vous vous rappelez, dans le cycle, on a parlé de définition des besoins, conception. Donc, un bon processus. C'est bon ? Comment on peut dire en arabe ? Troisièmement, c'est le service. C'est-à-dire, quel est le support ? Par exemple, vous pouvez réaliser un très bon site web, mais ils vont répondre même par vos clients. Donc, cela montre que ce n'est pas un travail de qualité. Alors, maintenant, les trois types de processus de maintenance. Alors, on passe à la quatrième question. C'est bon ? Alors, rappelez les trois types de processus de maintenance. Donc, dans la maintenance, il y en a plusieurs types. Donc, c'est très, très important de les connaître. Lesquels ? Alors, il y a l'adaptation. Parfois, on peut faire l'adaptation. Parfois, on peut réaliser l'optimisation. Je vais partager avec vous même le schéma dans lequel on peut dire. Donc, c'est très bien, il aime. Donc, il y en a la maintenance, le perfectionnement, l'adaptation et de correction. C'est ce qui est demandé. Et c'est déjà clair dans ce graphe que vous avez déjà dans votre cours. Très bien. Donc, la maintenance. De quoi ? Donc, pour la maintenance, on parle d'amélioration ou bien perfectionnement. C'est la même chose. Quand on parle de l'amélioration, c'est exactement le perfectionnement. Après, c'est 55%. Après, il y en a l'adaptation. Après, il y en a la correction. Pour comprendre la correction, parfois, on peut trouver des erreurs dans notre logiciel. Par exemple, un bouton qui ne fonctionne pas, une page qui n'est pas bien faite, ou bien parfois, des erreurs de calcul. Donc, on parle de 20% seulement de la maintenance. On peut le considérer dans cette partie de correction. L'adaptation, c'est par exemple, on a réalisé un très bon site ou bien une très bonne application. Donc, un très bon site, Parfait Soumya, Parfait Ekram et Ilam. Donc, ce sont des bonnes réponses. Alors, l'adaptation, parfois, on adapte le logiciel et le besoin. Par exemple, il y a un client qui n'utilise pas une certaine fonctionnalité. On peut le retirer. Donc, on peut ajouter d'autres trucs. Parfois, pour un site, il y en a un site qui est, donc, qu'on peut l'utiliser, donc, d'une manière générale. Donc, un site pour le desktop. Mais après, nous devons l'adapter pour les mobiles. Donc, on parle de l'Enscalade, par exemple, des sites responsifs. Et finalement, bien, une application, par exemple, je rappelle, il y a une application, une site qui est très, très, très importante, qui est nommée Encarta. Alors, ils ont réalisé un Encarta Junior pour l'adapter aux jeunes enfants. Donc, généralement, ça, c'est très important. Mais 55%, c'est l'amélioration. C'est-à-dire, même que votre site fonctionne bien, que votre application fonctionne sans aucun problème, vous donnez plusieurs temps pour l'améliorer. Un simple exemple, c'est le plus clair. Par exemple, WhatsApp, à chaque fois, il vous envoie une nouvelle version. Même que tout se passe bien, mais toujours, il ajoute une amélioration. Des améliorations concernant la sécurité, donc, concernant plusieurs autres domaines. Donc, pour cela, on peut préciser qu'il y en a trois trucs. Premièrement, correction, adaptation, amélioration, autrement dit, perfectionnement ou bien optimisation. Donc, c'est presque la même chose. Quand on parle de l'amélioration perfectionnement ou bien l'optimisation, ce sont des synonymes pour le même concept. Alors, voilà. Maintenant, on continue. Donc, c'est maintenance. Donc, c'est pour la maintenance. On parle de perfectionnement. Alors, voilà. Donc, il y en a le perfectionnement. Si, il y en a l'adaptation. Si, il y en a la correction. Excellent. Il y en a déjà de très bonnes réponses dès le départ. Parfait. Alors, on passe maintenant à la partie pratique. Alors, généralement, il y en a ce qu'on appelle le cycle en cascade. C'est le cycle le plus, comment on peut dire, c'est le cycle le plus ancien. Alors, donc, tout ce qui est demandé, c'est le 10e. Généralement, il n'y a pas une seule forme. Vous aurez plusieurs propositions. Donc, qu'on peut réaliser. Celle que j'ai proposée, par exemple, dans le cours, c'est la suivante. Donc, je vais le partager avec vous-même directement. Voilà. Exactement. C'est cette partie. Mais pour les termes que vous allez utiliser ici, vous pouvez le changer même jusqu'à la partie. Si quelqu'un, par exemple, a répondu par déterminer chaque opération et pour réaliser chaque tâche, par exemple, la tâche de définition de besoin, analyse de besoin, donc les neuf tâches du cycle de vie, donc c'est déjà accepté. C'est là répondu par ce truc. Donc, il y en a plusieurs termes qu'on peut utiliser pour cela. On a essayé de diversifier notre utilisation. Donc, voilà. Le cycle en cascade, on peut le considérer. Donc, ça, c'est la réponse. Donc, on commence par l'expression de besoin, l'analyse, la conception, l'implémentation, c'est-à-dire le codage et la programmation. Après, l'iteste, la maintenance. Donc, généralement, il y en a ces trucs. Donc, là, on va considérer que la maintenance inclut le support. Voilà. Donc, après, il y en a rappeler les noms de trois menaces et resques dans le web. Voilà. Alors, il y a plusieurs trucs. Dernièrement, il y en a un virus qui est nommé la loup. Alors, c'est quoi ce virus-là ? Donc, il y a coronavirus qui a attaqué le corps humain, mais en même temps, dans le même populaire, ce qu'on appelle un virus qui est nommé la loup. Alors, ce type de virus, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il chiffre presque tous les documents que vous avez dans votre machine. Donc, tous les documents seront chiffrés et vous n'aurez même pas accès. Pourquoi on l'appelle la loup ? Car, par exemple, si vous avez une image, l'image est là, par exemple, ce truc. Donc, l'image est là, par exemple, l'extension JPEG. Par exemple, photo.jpeg. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce virus ? Ou bien, ce malveillon ? Il change l'extension. Donc, l'image à la place qu'il a le nom photo.jpeg, il aura photo.jpeg.lalou. Alors, automatiquement, une fois qu'il a cette nouvelle extension, votre fichier ne sera pas accessible. Et après, vous allez penser, voilà, donc, il n'y a pas un grand problème. On va retirer l'extension.jpeg.lalou. Même si vous avez retiré cette extension, le programme ou bien le fichier ne sera, ne revient pas à son état initial. Alors, après, vous aurez un email ou bien quelqu'un qui va vous demander de réaliser votre, comment on peut dire, si vous voulez récupérer vos fichiers, vous devez payer. Et c'est un crime quand même. Donc, il y a ce qu'on appelle un crime. Alors, il y en a plusieurs menaces, il y en a plusieurs risques dans l'internet. Le premier conseil, le conseil d'or, qu'on va essayer de dire, c'est presque, c'est pareil à la réalité. Pour le coronavirus, qu'est-ce qu'on a fait maintenant ? Pour éviter qu'il y en a plus de propagation. Et c'est presque la même chose que vous allez réaliser dans ce type. Donc, premièrement, ne jamais accepter, ne jamais accepter un fichier dans lequel vous ne connaissez pas sa source. Par exemple, vous pouvez avoir un lien, vous devez cliquer sur ça, ou bien tel chargé sur l'ORGC, parfois vous cherchez un crack, ou bien vous voulez utiliser un jeu, vous avez l'intérêt de le débloquer, après vous allez utiliser quelques sites de ces jeux, après des liens qui ne sont pas réels. Donc, il y a plusieurs menaces. Alors, il y en a par exemple les virus. On peut parler des virus. Il y en a les chevaux de Troie. Vous connaissez ce que ça veut dire un cheval de Troie ? Alors, la légende, je ne sais pas si vous avez poursuivi le film Troie de Brad Pitt, si je me rappelle. Alors, il y a une guerre entre les Grecs et les Troyens. Après, ils ont envoyé un cheval sous forme d'un cadeau du dieu. Après, il y a plusieurs éléments qui sont à l'intérieur et qui ont réussi à attaquer le palais des Troie. Mais dans notre cas, de quoi on parle ? On parle de chevaux de Troie, c'est-à-dire que vous aurez par exemple un ami ou bien un collègue ou bien quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous envoie par exemple un fichier que vous pensez qu'il est utile en principe. Vous pensez que c'est un fichier et que c'est un dossier qui est utile. Une fois que vous allez l'accepter, automatiquement, ce fichier cache un virus ou bien un programme qui va détruire ou bien influence négativement sur le fonctionnement de votre ordinateur. Alors, je vais vous envoyer dans le groupe un lien sur YouTube de quelqu'un qui a été attaqué par ce type de virus pour compléter les parties. Mais bien sûr, il y a plusieurs trucs. Il y en a aussi les spywars. Les spywars, leur intérêt, c'est de collecter vos informations. Donc, ils n'ont pas l'intérêt de détruire le fonctionnement de votre logiciel. Mais leur intérêt, c'est de collecter le maximum des informations qui existent sur votre ordinateur. Alors, il y en a très bien. Donc, j'ai déjà réussi pas mal de bonnes réponses. Donc, Egram, il a répondu par les spywars, chevaux de 3, virus, les backdoors. C'est très bien aussi pour Dreni. Alors, il y a plusieurs réponses. Donc, chevaux de 3, il y a les spywars, il y a aussi les spams. Les spams, c'est l'attaque des e-mails. Donc, vous aurez plusieurs e-mails. Et heureusement pour des programmes tels que Gmail, donc, ils les passent directement vers la partie spam. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième partie. Donc, il y a aussi d'autres. Il y a les spams, il y a les walks. Ce sont des faux virus. Mais le grand problème, le grand problème réellement, c'est les problèmes utilisateurs. Alors, si vous avez bien utilisé les logiciels, si vous avez toujours la possibilité de vérifier les liens, de ne pas accepter aucun autre truc, c'est presque comme vous faites aujourd'hui. Si vous avez fait un petit tour, vous êtes toujours prêt à considérer que tout le monde peut vous contaminer. C'est presque la même chose. Même vos collègues vous donnent une clé, vous vous dites, voilà, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, vous devez avoir un certain antivirus pour la vérifier. Inchallah, on va revenir dans une autre séance d'une manière plus claire et plus détaillée concernant la sécurité informatique. car c'est un domaine qui est très, très important. Mais pour la réponse, pour le contrôle, donc c'est très simple. Il suffit de répondre par, par exemple, virus, cheval de Troie, roox, spyware, problème utilisateur. Donc, il y a plusieurs trucs que vous pouvez avoir. Alors, rappelez le nom d'un logiciel pour réaliser le diagramme de Gantt. Alors, je rappelle, il y a le diagramme de Peirce et le diagramme de Gantt. Et pour réaliser ce truc, donc j'espère que je l'ai déjà installé, le Microsoft Project. J'espère bien. Heureusement, je ne pense pas que je l'ai désinstallé dernièrement. Alors, c'est Project. Alors, voilà. Alors, il y a un logiciel avec lequel on peut réaliser la gestion de, comment on peut dire, donc on peut gérer le temps, la gestion de projet. C'est ce qu'on appelle Microsoft Project. Alors, réaliser le diagramme de Peirce et retrouver le chemin critique. Voilà. Alors, ici, c'est la partie Smart Draw. Très bien, il y a aussi une Smart Draw. Donc, il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser. Donc, on peut préciser pas mal d'autres. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est la dernière partie qui concerne Alors, TimeSplanner. Voilà. Donc, la première fois, je l'ai entendu, mais c'est bien puisque c'est en ligne. C'est très bien. Je vais le tester. Alors, on va ajouter. Donc, c'est TimeSplanner. C'est très bien. Donc, toujours, on va le tester. TimeSplanner. Et on va même l'utiliser pour notre exercice qui reste. Donc, TimeSplanner. Alors, généralement, il y en a plusieurs. À TimeSplanner. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé. C'est TimeSplanner. Mais un temps, c'est vrai. Puisque c'est TimeSplanner. Quand vous avez envoyé ce logiciel, c'est la première fois que je l'ai demandé. Ça m'intéresse de connaître. L'Orient Smart. Voilà. Rendre continue. Donc, il y a aussi plusieurs logiciels, tels que, par exemple, Microsoft Project. Alors, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec Microsoft Project, par exemple ? Je vous donnez seulement quelques photos de ce logiciel. Alors, on peut réaliser, comme vous voyez ici, le diagramme de Gantz et même le réseau de Peirce. Donc, vous pouvez réaliser donc, c'est comme problème. Donc, c'est très, très important pour vous le voir. Mais, pour notre application, comme vous allez remarquer ici, donc, il y a plusieurs tâches, plusieurs antériorités et des dures. Alors, premièrement, vous devez préciser les niveaux. Alors, pour les niveaux, donc, il y a la tâche A, B, C, D, E, F, G, H. Réellement, chaque tâche représente une partie partie de votre projet et l'antériorité. C'est-à-dire, pour réaliser la tâche A, vous devez commencer, vous devez terminer la tâche F. Et pour réaliser la tâche P, vous devez terminer la tâche F. Pour la tâche C, vous devez terminer les tâches H, E et G. Et la même chose pour la tâche D et vous devez terminer la tâche E. Alors, principalement, quelle sera la première tâche pour notre exercice ? Alors, je vais réutiliser ce, comment on peut dire, ce tableau. Quelle sera la première tâche que vous devez réaliser ? Donc, oui, j'attends vos réponses. Alors, quelle sera la première tâche ? Très bien. Donc, pour la première tâche, c'est très bien, c'est la tâche F. Donc, il y en a le niveau. Après, il y en a les tâches. Alors, voilà pour le premier niveau. Donc, le niveau 1, on va utiliser la tâche F. Voilà. Ici, la seule. C'est bon. Parfait. Qui est-ce ? C'est très, très bien. Alors, après, qui aime aussi, c'est excellent. Alors, maintenant, on va passer vers le deuxième niveau. Alors, Omar, c'est bien, qui est-à, c'est parfait. Alors, pour le deuxième niveau, on va chercher les tâches qu'on peut réaliser après la fin de la tâche F. Donc, pour cela, on va trouver la tâche A et la tâche F. C'est bon. Qui est-à ? Ce n'est pas A et N, mais A et B, normalement. Alors, il y en a A et B. Ce sont deux tâches. Donc, N, ça n'existe pas. Donc, je pense que c'est juste une erreur de table. Parfait. Alors, pour le deuxième niveau, il y en a A et B. Excellent. Patrick, c'est très bien. C'est A et B. Maintenant, Patrick, il se met A, écran, parfait. Il aime. Très bien. Alors, le troisième niveau, excellent. Jamel, c'est très bien. Alors, le troisième niveau, on va chercher les tâches qui attendent la fin de la tâche, comment on peut dire, A et B. Voilà. Alors, il y en a une seule tâche. C'est exactement la tâche E. Voilà. Alors, pour le troisième niveau, il y en a seulement la tâche E. Voilà. C'est très bien, Jamel. Et quand même, c'est très bien pour le quatrième niveau. Alors, les tâches, une fois qu'on va terminer, il y en a une seule tâche dans le quatrième niveau. Après la fin de cette tâche, il y en a la tâche D. Voilà. Donc, comme vous allez remarquer ici, une fois qu'on termine E, on va commencer la tâche D. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Normalement, non. Maintenant, on passe au cinquième niveau. Alors, le cinquième niveau, on aura, donc, après la fin de la tâche D. Ici, il y en a la fin D et B. Donc, pour le cinquième niveau, on va parler de G, normalement, car B est déjà réalisé dans le deuxième niveau. Il était dans le quatrième niveau. Alors, il n'y en a pas d'autres, bien sûr. Maintenant, on passe à un autre niveau, le sixième niveau. Excellent. Il y a de bonnes réponses, le sixième niveau. Donc, j'ai reçu maintenant pas mal de bonnes réponses. si jamais la réponses par H, parfait. Aussi, Igram, Isoumiya, excellent. Alors, c'est H, pourquoi ? Car, ici, si vous avez bien remarqué, pourquoi on va utiliser H ? Car H, quand vous avez l'antériorité de H, c'est G. C'est très, très bien. Donc, ici, on aura H. Et après, pour le septième niveau, on aura H, E, I, G. H et E, I, G. H étant dans le sixième niveau, c'est L qui influence, mais aussi, il y en a le E et le G. Donc, automatiquement, on parle ici de, pour le septième niveau, il y en a, c'est très bien, pour Jamel, Igram, Yacine, Soumiya, et déjà, Hylène a terminé tout l'exercice dans l'insuline. Donc, I, parfait. Donc, la dernière, c'est I, qui attend la fin de la tâche. Voilà. Voilà. Ici, on aura le huitième niveau. Yacine, ne vous inquiétez pas, donc, je vais garder, l'enregistrement de ce live et après, vous aurez même dans la page officielle de l'école. Donc, ne vous inquiétez pas, même ceux qui ont raté, vous pouvez le revoir des yeux. C'est bon ? Donc, ça a été pour cette partie. Ce qui nous reste maintenant, c'est de dessiner, simple dans le tableau. Je vais essayer d'avoir, avec le tableau, il n'y a pas beaucoup de problèmes. vraiment, quand on va utiliser, ici, donc, d'autres opérations, je vais utiliser les insertions des formes. on va faire le maximum de faire une simulation proche au test, même que s'il y en a un autre, comment on peut dire, un programme, car malheureusement, je viens de désinstaller Microsoft Project, il va nous donner le résultat directement, mais, soit, donc, je vais prendre, premièrement, ce truc, on va dessiner un peu, on va prendre un peu de, on va revenir vers l'autre, alors, je vais agrandir, même cette partie, et voilà, alors, maintenant, il y en a les nouveaux, alors, je dois, utiliser l'autre forme, en passage, je m'excuse parfois, par certains bruits, que vous avez entendu, durant le live, alors, toujours, il y en a, quelqu'un qui est en train, de vendre, ici, malheureusement, donc, il a une bonne offre, mais j'ai raté, cette offre, donc, je l'ai raté, donc, je viens d'acheter le produit, dont j'ai besoin, et leur donner un offre, qui est plus important, que celui-là, mais quand même, pas de problème, l'essentiel, toujours, il y en a, donc, qu'il y a un confinement réel, pour d'autres personnes, surtout celui-là, qui vient de vendre, maintenant, depuis longtemps, donc, même, il y a un, 6h20, il est en train, de vendre, pas mal de trucs, voilà, on continue, alors, ici, donc, on peut voir, la première opération, je vais changer la disposition, pour qu'il sera, en paysage, voilà, alors, je vais utiliser, contrôle, pour, grouper, tous ces éléments, contrôle, c, et après, je vais faire, contrôle, c'est bien, ici, on aura deux, contrôle, voilà, pour le deuxième niveau, troisième niveau, il y en a, une seule, et même, pour le reste, et les autres niveaux, donc, voilà, troisième niveau, le quatrième, le cinquième, le, le, sixième, et le, le septième, niveau, et finalement, il y en a, le huitième, dixième niveau, dixième niveau, paro, C'est bon, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc il reste le huitième niveau. Hop, donc maintenant il y en a 8 niveaux. Alors revenons toujours, le reste, alors maintenant c'est la partie dans laquelle on aura quelques petits problèmes. On va essayer d'insérer des commentaires, on va insérer des ongles de texte. On va insérer des ongles de texte. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Voilà. Pour chaque option, on va essayer de préciser pas mal de trucs. Donc, pour le départ, c'est 0, 0. Donc, je vais augmenter un peu ce truc. Voilà, 0. Voilà, pour le format, on va essayer de préciser son contour. Voilà, c'est 0, ctrl-c, ctrl-c, ctrl-c et ctrl-v. On va essayer de réutiliser ses éléments. Alors, au départ, on aura 0, 0. C'est bon ? Alors, qu'est-ce qu'on aura ? Donc, pour le premier niveau, il y en a deux tâches. Alors, ici, on a oublié un certain niveau. Donc, normalement, on devra changer celle-là. Donc, à dire cette gilet-là. Voilà. Je rappelle qu'il y a des logiciels qui permettent de faire ça, mais dans le résultat direct. Donc, pour nous, on va utiliser Word pour expliquer chaque étape. Alors, la première partie, donc, il y en a la tâche F. Alors, pour rappeler, la tâche F, la durée de la tâche F, c'est combien ? C'est 3. Donc, ici, on aura automatiquement 3. Très bien, donc, une seule tâche. Voilà, très bien. Donc, une seule tâche au départ. Voilà. Alors, on va faire CTRL-V, et on va ajouter ici 3. Voilà. Alors, directement, on aura ici 3. Vous avez bien compris pourquoi on a réalisé ces 3, car on a commencé par 0. Et c'est pour la première tâche. Maintenant, il y en a A, I, B, 3, 2. Alors, c'est-à-dire ici, on va essayer de faire un CTRL-V. Alors, 3, 2. Alors, ici, on aura 3 plus 2. Ça va donner directement. 3 plus 2, ça va donner 5. Et pour l'autre opération, on va faire la même chose. Alors, ici, 3 plus 3, ça va donner 6. Pour simplifier le truc, ici, on a des formes. Voilà. Pour ici, on va parler de quelle tâche de la tâche F et après, insertion d'une autre, ici. Et après, on aura la même chose. C'est un peu long de réaliser. Je pense qu'on va passer du temps. Voilà. Et après, on aura A et B. Voilà. Alors, ici, il y en a A. Et ici, il y en a B. Alors, on continue. Donc, pour la tâche E. Alors, normalement, la tâche E vient de quelle tâche ? Vient de A et B. Et qu'est-ce qu'on va choisir en principe ? On va choisir directement pour la tâche qui vient de la tâche P puisqu'il y en a cette partie. Alors, voilà. On va essayer de réutiliser cette partie. Donc, ici, il y en a la tâche E. Et automatiquement, on va préciser ici E. La durée de E, c'est combien ? C'est 2. Donc, on aura exactement 8. On va mettre ici C8. Voilà. Alors, ah, j'ai la durée d'ailleurs. Ah, je m'excuse. Ah, l'effet à trois jours. Donc, Navatcoin 6. Je m'excuse, il y en a 6. Très bien, il y en a 1. Ici, on aura 5. Alors, il y a là, Rayouli, Muglima. Et voilà, ici. Ici, on aura 14. Voilà. C'est bon. Alors, on continue par le même principe. Donc, la tâche D. Alors, la tâche D, MinJayor. G, M, E. Donc, voilà. Alors, on va essayer de préciser. Voilà. Voilà. Donc, ici, on aura la tâche D. Alors, D, la durée DLA. Donc, tu viens de quelle tâche ? Tu viens de la tâche E. Donc, l'effet HL, il fait 5. Donc, ça va donner combien ? 13. On aura directement 8 plus 5. Ça va donner 13. Voilà. C'est bon. Excellent. Alors, maintenant. Bien. Donc, c'est clair pour tout le monde. Alors, la tâche qui reste après. Pour ici, entre la tâche P et E, on va faire juste de... Comment on dit ? Donc, disculine. Cela montre qu'il n'est pas influencé directement par cette tâche. Voilà. Alors, maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, on est dans la tâche T. Maintenant, on va le compléter vers la tâche suivante. C'est la tâche G. Donc, G, c'est déjà il y en a 13. Donc, T, 8 plus 5. Alors, maintenant, la tâche G. Alors, pour la tâche G, on va le considérer à partir de la tâche T et la tâche P. Alors, directement, voilà la tâche P, il y en a 5, la tâche T, il y en a 13. Donc, on va choisir la tâche T. Et automatiquement. Donc, G, c'est 3. Non, non, non. G, c'est 3. Donc, on aura automatiquement Saisis. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, 16. Et finalement, avant, il y en a H aussi. Alors, pour la tâche H, on va faire presque la même chose. Donc, H. H vient de quel ? Donc, du G. Donc, H, la durée de H, c'est combien ? C'est 7. Donc, automatiquement, on aura... Donc, il y en a 1 pour la tâche A, 5. Donc, je n'ai pas bien compris. Ce qui est une erreur. Donc, normalement, pour la tâche F, il y en a 3 jours. Après, on a ajouté 2. Et on a ajouté 3. Puisque la tâche A, la durée de A, c'est 3. Donc, ça va donner 6. Et pour la tâche P, il y en a 2. Donc, automatiquement, c'est dans P qu'on va trouver 5. Après, pour E, il y en a 2. Donc, ça va donner 6 plus 2. Ça va donner 8. C'est bon. C'est juste pour vérifier. D, il y en a 5. C'est 13. Et après, j'ai, il y en a 3. C'est 16. Je pense que tout est correct. Alors, H, maintenant, il y en a 7. Ça va donner exactement 23. Excellent. C'est bon. Donc, juste, voilà. Puisque... Je n'ai pas habitué. Donc, normalement, j'utilise des logiciels pour atteindre le résultat directement. Mais, aujourd'hui, j'ai essayé de l'expliquer étape par étape pendant que je les envoie. Donc, ça donne beaucoup de temps. Voilà. Pour le réaliser. Mais, je pense que vous avez déjà réalisé le truc. Donc, je vais juste faire le premier sens. Après, on va parler directement pour l'autre partie. Donc, H, c'est 23. Et l'avant-dernière, c'est bon. Donc, à la dernière, c'est juste, il reste encore une autre tâche. Donc, je dois l'ajouter maintenant. Excellent. Alors, H, il y en a combien ? 7 jours. Donc, c'est déjà fait. Et après, H, il y en a C avec 4 jours. Alors, C ici avec 4 jours. C'est avec 4 jours. Ça va donner combien ? Ça va donner 27. Finalement, je vais vérifier la dernière opération. C ici, ici, celle-là. Voilà. La dernière opération sera continue. Voilà. Alors, la dernière opération, c'est L de I. Pour la durée de I, il vient de C. Il y en a... Il y en a aussi 4 jours. Donc, ça va donner 31. Alors, qui a trouvé 31 jours ? Donc, là, j'ai bien qu'on n'a pas encore vu toutes les réalisations. J'ai juste laissé de charger. Qui a trouvé 31 jours ? C'est la bonne réponse en principe. Voilà. Alors, maintenant... Travler, c'est bien. Donc, ici, on a 31 jours. Alors, après, pour I, on va faire maintenant la soustraction. Normalement, je vais juste remplir les parties et diluer seulement le chemin. Heureusement, ici, donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Aussi, encore, on aura... Ici, on aura 27. Après, on va soustrayer la valeur de C. C'est ici 4 jours. Donc, ça va donner 23. Ça, c'est un chemin critique. Après, donc, sans aucune surprise, on aura... C'est bon, sans aucune surprise, on aura automatiquement 16. 16, 16. C'est bon. Et après, il y en a... Après, il y en a 13. Après, il y en a 13. Et finalement, aussi, il y en a ici 8. Alors, pour cette partie, on aura 8. Normalement, ce n'est pas toujours la même chose, mais heureusement, vous n'avez pas beaucoup de problèmes pour cet exercice. Pour les tâches, il y en a B qui est influent sur G aussi. Voilà. Et pour A, donc ici, je vais juste répondre. Ici, on aura 6. On va soustraire 2. Alors, on aura 6 et 6. Donc, voilà. L'exercice n'a pas été compliqué. Même qu'il reste des parties, donc surtout les tâches qui n'influencent pas directement. Alors, ici, vous aurez 6. Et aussi, vous aurez, donc, l'autre partie 6. Alors, pour retrouver finalement le chemin critique. Voilà, ici, il y en a 3. Voilà. Alors, le chemin critique, c'est... Alors, maintenant, le chemin critique. Enfin, je vais terminer. Je vais le dessiner manuellement. Je vais le partager, je vais l'expliquer. Ça sera beaucoup mieux. C'est bon ? Le live, c'est arrêté ? Alors, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Alors, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Alors, est-ce que le live est... Qu'est-ce que vous êtes en ligne ? Qu'est-ce que vous êtes en ligne ? Alors, normalement, j'ai essayé de vérifier. Ça marche, donc... Qu'est-ce que vous êtes en ligne ? Qu'est-ce que vous êtes en ligne ? Donc, je pense que c'est un problème... Connexion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le problème ? C'est bon ? Alors, la dernière partie, voilà. Donc, c'est F, A. Et après, on aura donc F, A. Parfait. Donc, Myriam, Adlerny. Excellent. Donc, il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, je pense que H, il a juste un petit problème de connexion. Donc, on va le vérifier. Alors, après E, après, il y en a le D, et le G, et le H, et le C, et le I. Donc, réellement, dans ce projet, tout est critique, sauf la FHP qui n'est pas critique. Donc, tout le monde doit travailler, réaliser son travail, on vend tout. Alors, je vous remercie pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez réalisé. Et j'espère, Inch'Allah, que ce confinement vient de terminer. Donc, il y a les proches délais qu'on revient à faire le cours directement dans les... En revenant pour faire du cours présentiel, en principe. Inch'Allah, la prochaine fois, Donc, on va faire deux trucs. Donc, je vais réaliser. Exactement. Parfait qui est là. Alors, voilà. Alors, la prochaine fois, on va faire un exercice complet dans une heure. Plus ou moins 10 minutes ou bien moins une minute. Dans lesquelles on va réaliser un site complet en utilisant WordPress. De A à Z. C'est clair ? Après, je vais partager avec vous la vidéo qu'on aura. Après, on va essayer de réaliser une science complète pour l'accompagnement. Donc, je vais partager avec vous seulement un simple fichier qui concerne l'accompagnement de réalisation du projet. Donc, d'un projet informatique complet. Et même, ça peut vous aider dans les projets de fin du Sud. Même que c'est M. Fidèle que je s'occupe. Mais juste ça, je vais parler seulement de la partie d'un projet informatique. Mais soyez sûr, vous pouvez l'utiliser même dans vos projets de fin du Sud. C'est juste pour qu'on aura tous l'occasion de vous aider. Donc, je vais partager avec vous un document. Et je vais parler surtout de comment réaliser le PowerPoint. Et comment réaliser le rapport sur ce world. Et quels sont les éléments que vous devez apporter. Cela, en se basant sur les consignes que M. Fidèle a déjà données. Donc, on va essayer de travailler sur la réalisation de ce projet. Sans oublier, je vais premièrement travailler avec vous comment réaliser un site de A à Z en utilisant WordPress. C'est-à-dire, une fois qu'on va terminer, vous n'aurez besoin que de poursuivre la vidéo que je vais partager soit sur Facebook, soit de l'école ou bien de... soit sur Facebook, de l'école ou bien sur ma page perso. Et en même temps, sur la chaîne YouTube. Donc, et même sur le groupe Open Classroom. Donc, je vous remercie. Bonne chance et merci pour votre attention. Bravo et c'est très bien pour les réponses que j'ai reçues dans le chat du live. Excellent et à la prochaine. Bonne chance.